Le système électoral est un modèle de construction qui est en décalage par rapport à la nature, même à la science, dure. Le système électoral c'est une production des sociétés et donc normalement le structuralisme devrait s'intéresser au système électoral. D'ailleurs on sait à quel point il y a une complexité du système électoral qui varie d'un pays à l'autre. Est-ce que tout ça ne fait pas l'objet d'un, ne peut pas faire l'objet d'une étude structuraliste ? Mais en même temps, il s'agit d'une construction du temps qui ne se sert de la réalité naturelle qu'accessoirement et qu'à un deuxième degré, ce que j'appelle l'instrumentalisation. De la même façon, le roman est aussi une construction qui est décalée par rapport à la réalité chronologique. Ce n'est pas un journal, ce n'est pas une histoire, un récit, une chronique plutôt. Là aussi le roman libère l'homme de l'emprise de la science. D'ailleurs, qui est-ce qui rêverait de faire des recherches sur la chronologie à partir de la chronologie d'un roman ? De la même façon, qui est-ce qui rêverait de faire une étude sur les cycles à partir du système électoral ? On sait très bien que ce sont des fictions. Oui, le système électoral est une fiction sociale. Il n'en existe pas moins, car qui a dit que les fictions n'avaient pas de présence et de prégnance ? Ce n'est pas moi ! Ce qui est intéressant, c'est que la naissance du roman est parallèle, en quelque sorte, à celle du système électoral. C'est à ce moment-là que, justement, il y a un basculement vers les sciences de l'homme, vers la capacité créatrice de l'homme, de la société, à se structurer. Le courant du 18ème siècle. Ce n'est pas inintéressant. C'est à ce moment-là que les sciences humaines se développent, en fait. Les sciences humaines, c'est aussi ça. Mais alors, le paradoxe, c'est que le structuralisme tel que je le connais, je le connais très mal, n'intègre pas ses créations sociales dans son modèle, si on peut dire. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, le structuralisme reste beaucoup trop lié aux sciences dures. Et ça, c'est la contradiction de Lévi-Strauss. Il veut que les sciences humaines aient la même rigueur que les sciences dures. Mais il est la proie d'un mimétisme, d'une volonté de ne pas être en contradiction avec les sciences dures. Il a tendance à rejeter ce que les sciences dures rejettent. Comme l'astrologie, comme la théologie. Enfin, peu importe pour l'astrologie, c'est un autre sujet. Et d'ailleurs, il y a une vogue de l'astrologie. Mais le problème de l'astrologie est compliqué, parce que elle peut être à la fois perçue comme relevant des sciences humaines, et à la fois perçue comme une relevant des sciences dures. Il y a une sorte de no man's lord entre les deux, rejetée par les unes et par les autres. de l'astrologie. Il y a unes et par les autres. Il y a unes et par les autres. Il y a unes et par les autres. Il y a unes et par les autres.